bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien ce mardi 12 mai que ces premiers pas hier dans ce dans cette nouvelle vie se sont bien passés pour ma part j'ai trouvé ça fort intéressant de voir ce monde vraiment se diviser en deux c'était très très clair entre une partie des gens qui avaient vraiment très peur et qui étaient encore vraiment dans dans vraiment la distance pas vouloir sortir sortir peu être masqué ganté et se tenir loin des autres et puis et puis toute une partie de la population plus jeune clairement qui elle a eu plaisir à se retrouver au mépris de tous les respects des consignes sanitaires qui nous sont mis dans les oreilles depuis huit semaines j'ai écouté quelques secondes des médecins et je les voyais dépité et ben oui de se rendre compte que ce qu'ils avaient dit depuis huit semaines et bien ça n'avait pas apporté ses fruits sur certaines personnes alors moi je n'ai pas du tout là ce matin donné mon avis sur le sujet parce que d'abord je vais me le garder pour moi mais je suis assez je suis assez impatient de voir comment notre gouvernement pas va réagir à ça parce que après avoir sereiné pendant huit semaines que c'était dangereux qu'il fallait pas sortir que le virus était extrêmement dangereux qu'il fallait absolument respecter les distanciations sociales qu'il fallait porter un masque bref bref après avoir fait tout ce tintouin qui est bien maintenant voilà qu'est ce qu'on fait de ces jeunes là qui se regroupent 1 et qu'on comprend encore une fois je joue pas je dis c'est pas ici je viens juste mettre en réflexion moi je suis impatient de voir leur réaction de leur action vous pourra comprendre pas mal de choses voilà en tout cas c'était intéressant j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de vue de ma fenêtre et voilà j'aimerais voir comment comment on fait quand on se fait avoir à ses propres pièges quand je dis piège il n'y a pas du tout là dedans de la théorie du complot tout ça non non c'est juste voilà je mets je mets ça en votre réflexion parce que ça me sert à dire on était bien donc bien on se marrait bien à la soirée avec sa nanda quand on regarde parce qu'il y avait des gens extrêmement joyeux et puis il était des gens effarés qu'ils aimaient ils n'ont rien compris ben je sais pas c'est eux qui ont rien compris ou c'est nous voilà c'est ça on sait pas on sait pas finalement allez c'est c'est dit ce que j'ai vu ce qu'on a vu à la télé à paris moi je l'ai vu dans une toute petite ville de province hier soir à 19h je passe en voiture j'ai vu exactement la même chose pardon les quatre sont tombés j'ai vu exactement la même chose dans une petite toute petite ville de province tout un tas de jeunes réunis autour d'un kebab à attendre agglutiner ensemble je pense que c'est pas que paris on va pas stigmatiser les parisiens bref en tout cas c'est voilà ça questionne ben oui parce que je pense que l'envie de vivre est quelque part dieu merci l'envie de vivre est bien plus puissante que la peur donc même si c'est pas ça peut être ça peut à certains faire peur d'être confiné ça fait quand même même si effectivement on aurait envie de leur dire est-ce bien raisonnable mais après tout on le sait pas en tout cas moi personnellement je ne sais pas je suis pas médecin je suis pas chercheur je suis pas spécialiste des virus on a quand même envie de dire c'est plutôt bon signe que des gens et encore envie de passer du temps ensemble pour discuter pour rigoler pour voilà que l'humain n'est pas complètement perdue bref bref même si encore une fois je ne cautionne pas ni je ne cautionne ni je ne cautionne pas juste que les voir comme ça ensemble je préfère ça même si c'est extrêmement peut-être peut-être déraisonnable bien sûr bien sûr sûrement déraisonnable si c'est russe et voilà mais en même temps c'est mieux que de voir des gens qui se regardent en chien de science et s'adressent même pas la parole bonjour toi tu dis bonjour monsieur lino monsieur lino lui ne rencontre pas ce genre de problème parce que les copains chiens il a le droit de leur dire bonjour alors on n'est pas sorti courir hier dans la nature parce que comme je vous l'avais dit monsieur lino on a un petit peu mal aux oreilles je remercie Delphine qui lui a fait un soin ça va vraisemblablement beaucoup mieux ce matin il secoue moins la tête donc on va laisser passer quelques jours et voir si si on a besoin d'aller consulter quelqu'un d'autre en tout cas un vétérinaire cette fois ci pour regarder un petit peu ce qui se passe dedans donc comme prévu hier il a fait beaucoup dodo beaucoup dodo donc peut-être cet après midi on va peut-être aller comme il ya beaucoup de vent donc cet après midi si monsieur est enfant il lui demandera son avis on ira peut-être un peu courir dans l'herbe enfin dans l'herbe pas dans les herbes hautes parce que je crois que c'est les herbes hautes qui lui ont donné ça mais on ira un petit peu courir voilà allez c'est parti message du jour après ces blabla du matin message du jour mais on en a déjà eu un je vous ai dit avant était rien tout ce que je vous dis à part quand je vous parle de lino c'est vraiment le fruit des réflexions de sananda c'est pas mon avis à moi c'est vraiment la question je peux avoir avec lui quand on discute le matin de bonheur avant de préparer c'est enfin avant de faire cette vidéo alors justement pour cette belle journée là aujourd'hui qui s'annonce on va aller voir ce qu'il nous demande à chacun qu'est ce qui nous propose il nous demande rien d'ailleurs mon mot est mal choisi c'est qu'est ce qui nous propose de vivre d'expérimenter d'être quelle posture qu'elle voilà quelle posture il nous propose d'avoir eh ben il y a la carte qui a sauté très clairement on va aller regarder ça l'intuition tiens tiens votre intuition vous souffle des messages suivez ses conseils bon bah écoutez je pense qu'il a complètement raison oui vous avez vu au passage je sais pas si je vous l'ai dit mais les ongles sont faits on revient et demain coiffeur c'est un bon moment intuition intuition bah oui là on nous dit qu'il faut vraiment nous écouter là ça vient parler aux personnes qui savent pas trop comment se positionner dans dans la vie là dans la matière pour les gens qui sont obligés de retourner travailler ou pour les autres il y a quelque chose de l'ordre mais comment je fais qu'est ce que je fais qu'est ce que qu'est ce que je décide voyez je je samanda nous dit vous êtes devant beaucoup de pour vous pour certains beaucoup de choix à faire beaucoup de décisions à prendre beaucoup de la seule chose qu'on vous dit c'est d'écouter votre coeur fait fait ce que votre coeur vous dit fait ce que vous ressentez fait ce qui est bon pour vous mais bon pour votre coeur votre et pas à pas votre mental même si ça va l'encontre de votre mental votre boussole c'est une boussole c'est vraiment suivez votre boussole intérieure l'intuition votre intuition vous souffle des messages et là on me dit et c'est marrant parce que vous êtes beaucoup 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 à me dire par message m'envoyer des messages ou des ou même parfois en consultation me dire mais moi je sais pas comment comment on fait je reçois pas de message moi mes guides ils me parlent pas moi mes guides ils me disent rien mais ça c'est pas possible voilà alors c'est juste ça je vous confirme que c'est pas possible vos guides dieux même en personne les maîtres ascensionnés les faits lutins enfin bref tout ce monde invisible vous parle en permanence le problème c'est pas qu'il vous parle pas le problème est que vous n'entendez pas et ça c'est vraiment c'est vraiment ça et pourquoi vous n'entendez pas et bien c'est parce que vous êtes dans votre brouhaha mental c'est c'est vraiment l'idée je le répète je crois que j'ai déjà dit dans une canalisation mais je vais vous le redire là c'est vraiment l'idée de c'est vraiment l'idée de de vous être dans une discothèque musique à fond et il y a quelqu'un qui a j'ai pas trois mètres de vous qui vous parle voix basse ou tout doucement vous l'entendez pas évidemment vous l'entendez pas et vous lui demandez de crier plus fort sauf que lui il peut pas il veut pas c'est pas celui qui va parler plus fort et bien c'est ça en fait la discothèque c'est votre brouhaha mental c'est vos croyances limitantes c'est ce que vous disent les autres c'est aussi la vie extérieure c'est le fait d'être tout le temps occupé tout le temps dans le dans le dans ce temps dans ce remue ménage on va dire et votre intuition les guides voilà et bien ils murmurent vous savez il y a Nell Walsh qui dit dans conversation avec dieu enfin qui conversent avec dieu et dieu dit c'est la question c'est pas à qui je parle c'est qui m'écoute voilà parce que les guides dieu l'univers votre intuition bref peu importe quels mots vous mettez derrière la source vous parle tout le temps et en permanence et répond à toutes vos questions en plus et en plus ils répondent très vite c'est pareil avec les signes extérieurs les synchronicités les signes les plumes les pièces les heures miroir souvent ce sont des signes comme ça c'est qu'est ce que j'étais en train de penser là tout de suite ou qu'est ce que j'étais en train de nourrir ou quelles questions je viens de poser il ya quelques minutes et il ya la réponse voilà donc aujourd'hui on nous propose même si on est revenu un petit peu dans ce brouhaha de la vie qui est aussi extrêmement positif et bien on nous propose de continuer à prendre du temps du temps du silence pour écouter notre intuition pour écouter les messages alors il ya un truc qui est extrêmement extrêmement facile pour permettre 6 pour ceux et celles qui débutent dans l'écoute des messages de l'univers il ya un truc infaillible alors après je sais pas combien de temps ça va vous prendre ça peut vous prendre une demi-heure comme ça peut vous prendre deux heures c'est d'aller marcher alors plutôt dans la nature c'est mieux mais d'aller marcher parce que au bout d'un moment mais au bout d'un moment quand vous marchez pour ceux qui marchent souvent et régulièrement au bout d'un moment d'effort alors évidemment si vous marchez 10 minutes vous avez l'habitude mais c'est quand vous commencez à faire un peu d'effort par vous allez marcher pendant une heure deux heures et vous l'avez pas fait depuis longtemps il ne s'agit pas de marcher vite c'est juste de marcher il ya un moment le mental au début le mental il tourne voyez bien quand vous commencez à marcher votre mental il vous envoie tout un tas d'infos et on devrait faire si on devrait faire ça et puis truc et puis machin puis fais attention à la route puis tu as vu la voiture là bas alors puis tu as vu le truc là bas puis derrière l'arbre il ya peut-être quelque chose voyez bien un peu ça peut un peu partir dans tous les sens comme ça ou la option alors et puis pourquoi il t'a dit ça puis alors et puis alors alors elle est allée ça puis t'aurais dû répondre ça oui mais alors comme elle t'arrête comme tu as répondu ça il t'aurait dit ça et bien ça se passe un peu comme ça bon ça c'est peut-être pendant les dix premières minutes les quinze premières minutes la première demi-heure ça dépend c'est très très variable en fonction des gens puis au bout d'un moment ça ça lâche parce que vous votre corps mais toute son énergie à produire un effort pour vous permettre de continuer à avancer et là le mental il lâche alors pour certaines personnes je fais le d'ailleurs ça se voit quand vous marchez avec quelqu'un faites comme marcher avec une amie ou un ami ou votre amoureux ou vos enfants vous allez voir au début on parle beaucoup on parle blablabla puis au bout d'un moment il ya comme un silence qui se fait on parle moins alors on met ça sous le coup de la fatigue mais en fait c'est pas la fatigue c'est le mental qui est en train de lâcher qui n'a plus rien à dire qu'on a enfin réussi à épuiser quelques minutes et là on peut commencer un autre dialogue avec nous qui est beaucoup plus puissant beaucoup plus rassurant donc ça c'est vraiment vraiment intéressant et ça c'est à la portée de tout le monde en plus maintenant puisque on peut marcher jusqu'à 100 km à vol d'oiseau je mets au défi quiconque ici de me dire ah non mais moi je marche plus il me faut plus que 100 km à vol d'oiseau pour relâcher mon mental alors ça lâche que le temps de la marche bon voilà et puis après alors après il ya la deuxième question vous allez me poser comment je sais que c'est mon mental que c'est plus mon mental c'est très simple quand c'est votre intuition et votre coeur ça fait pas peur c'est pas de la peur votre intuition l'univers les guides ne viennent jamais vous souffler des idées de peur de méfie toi de lui fais attention à lui fait pas ça c'est dangereux pour toi jamais pas ça du tout les messages ça c'est le mental parfois c'est vrai attention il ya une voiture qui arrive et puis parfois c'est de la c'est de la paragon mais le coeur l'intuition les guides l'univers vous en vous vos défunt enfin peu importe avec qui vous voulez parler d'ailleurs c'est à vous de choisir pas besoin de savoir le nom c'est pareil je peux pas lui pas je sais pas qui est mon guide mais on s'en fout enfin je veux dire il se présentera toi au bon moment moi ça fait je je converse et j'ai dialogue avec sananda depuis que je suis toute petite il m'a fallu un temps fou pour comprendre qui c'était et tant mieux et tant mieux d'ailleurs donc voilà donc c'est une bonne bonne technique pour vous donc si vous avez la chance d'avoir un peu de temps aujourd'hui et pas un temps trop mauvais ce qui va être nous le cas à quand on va avoir un peu du beau temps enfin il va faire froid mais il n'y a plus de pluie et bien allez lâcher allez faire lâcher votre mental regardez et observez vous observez vous voilà vous marcher si vous êtes seul ça va être encore plus simple parce que vous allez encore plus vous entendre vous allez voir à un moment donné ça bascule et c'est quand ça bascule là voilà vous avez envie que ça continue et après ça bascule jusqu'à temps que vous marchez jusqu'à temps que vous continuez à marcher le mental va revenir petit à petit dès que vous arrêtez de marcher évidemment parce qu'il est obligé de lâcher c'est une question c'est une question d'énergie parce qu'il faut se concentrer pour donner pour donner de l'énergie au corps pour continuer à avancer donc il n'y a plus d'énergie pour ça voilà donc c'est simple ça coûte pas cher ça coûte une paire de chaussures de marche ça coûte une heure ça va peut-être vous prendre une heure ça va peut-être vous prendre deux heures je ne sais pas peut-être qu'au début ça va vous prendre plus de temps 1 mais c'est ce que pratique beaucoup beaucoup de gens qui communiquent avec l'au-delà alors bien sûr il y a la méditation bien sûr il y a tout voilà vous pouvez aussi vous installer pendant deux heures en état méditatif mais et mais là moins sûr que le mental large large parce que la méditation au début je trouve ça très très bien la méditation au début peut y avoir un effet rebond ça peut ré exciter un peu plus le mental voilà au début c'est un peu ça donc il y a quelque chose qui peut être des ailes et puis il y a des gens pour qui rester statique c'est absolument pas possible la méditation ne se fait pas que assis ce que je vous propose d'aller faire dans la nature c'est de la méditation et puis vous allez voir plus vous allez le faire et plus votre mental va lâcher vite beaucoup de gens viennent font ça quand ils ont besoin de chercher des réponses moi c'est exactement comme ça que je fais quand je me pose des questions sur des sujets et que je n'ai que mon mental qui répond je n'arrive pas à entendre derrière eh bien je vais marcher une heure deux heures trois heures philippe guillement qui est chercheur et qui travaille beaucoup sur sur l'intuition sur la double causalité le dit en permanence il va marcher quand il sait pas quand il est agacé quand il n'a pas de réponse il dit je vais chercher la réponse et c'est quoi je vais chercher la réponse lui il habite à la montagne et bien il va marcher une heure deux heures trois heures quatre heures il revient et la réponse arrive soit elle est déjà arrivée pendant la marche soit une fois qu'il se remet à son bureau il a la réponse et bien vous marcher ça sert aussi à ça au delà du fait que ça vous apporte physiquement et alors encore une fois là il n'y a pas les marcher vite c'est juste une question de temps là c'est vraiment un jeu de temps et vous vous allez voir au bout d'un moment et puis peut-être que la première fois ça lâchera pas parce que vous serez trop en attendre faut pas attendre faut observer et pendant que la première partie où le mental est cause faut pas le faire taire faut laisser parler voilà faut laisser ce dialogue faut laisser s'épuiser finalement je vous dis ça lâche une heure une demi heure ça vraiment ça va dépendre ça va dépendre des gens ça va dépendre aussi de des jours il ya des jours où votre mental va lâcher plus vite que d'autres il ya des jours voilà c'est pour ça qu'il ya des gens qui disent maintenant j'ai marché cinq heures parce que ben est ce que ça lâchait pas quoi alors évidemment si vous avez des problèmes de santé autres ça je parle aux gens qui vont très bien qui se portent bien le mieux c'est quand même d'essayer de marcher dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit extérieur la nature le bord de mer si vous pouvez la campagne voilà c'est la marche ça sert à ça c'est pour ça que les gens qui font beaucoup de marches sont souvent très vous disent ben non je serai connecté à mon intuition ben oui c'est ça semble même naturel pour eux c'est les gens qui sont connectés à leur intuition ou qui l'habitude de communiquer avec l'au-delà c'est pas et qui on a du mal à comprendre quand les gens demandent j'y arrive pas mais en fait il n'y a pas à y arriver ou pas il ya à laisser faire et à lâcher pris justement il n'y a rien à faire il ya tout à laisser faire voilà aujourd'hui c'est plein d'autres façons de le faire et là vous allez recevoir les réponses à vos questions là moi je sais pas quelles sont vos questions mais vous vous savez et quand vous allez sur cette vidéo que ça va résonner pour vous sur quelque chose eh bien allez-y allez-y regardez écoutez vous allez marcher enfiler une belle paire de chaussures enfiler une veste quand même si vous êtes dans le nord de la france parce qu'il fait pas très beau dans la partie nord un chien et ben il va être ravi lui d'aller faire une grande balade parce qu'eux ils aiment bien ça plus vous allez marcher plus il va être content et vous allez revenir ce soir ou ce matin ou ce midi l'esprit extrêmement clair 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 c'est à dire débarrasser du mental et la réponse sera juste ce sera la bonne réponse alors peut-être vous allez vous dire ah oui mais finalement je l'avais entendu cette réponse mais je n'avais pas écouté parce qu'en général quand vous posez une question elle vient tout de suite la réponse mais en général la réponse on la rejette parce que ça paraît soit trop simple soit pas accessible soit un petit peu voilà donc voilà donc c'était le message de sananda qui a envie de nous voir marcher dans la nature sinon si vous avez votre technique à vous ça peut il y en a me disent c'est faire le ménage et bien faites le ménage voilà et c'est là où vont venir toutes les réponses à toutes vos inquiétudes du moment et toutes les et puis et puis si la réponse vient pas en général c'est pas quand les guides n'ont pas envie de vous répondre ou ne veulent pas vous répondre parce que c'est pas le moment ils vous disent pas ils ne vous disent pas rien ils vous disent tu verras c'est pas le moment on verra plus tard voilà ils peuvent répondre des choses comme ça c'est pas le moment où ça viendra au bon moment ne t'inquiète pas fait une confiance voyez si vous entendez ça ne t'inquiète pas fait confiance c'est pas le moment ça va venir bien ça veut dire c'est juste soit c'est pas encore disponible dans la matière pour vous soit la réponse peut-être vous n'êtes pas encore tout à fait prête à l'entendre prêt à l'entendre et c'est ok mais juste on vous rappelle la confiance il faut pouvoir vous répondre parfois ils vous disent j'ai entendu ta question fais moi confiance laisse moi le temps voyez après ils vous parlent avec vos mots à vous vous savez vos guides vous parlez avec vos mots à vous ils ne parlent pas de la même manière à tout le monde si vous êtes extrêmement joyeux extrêmement guet vous avez de l'humour vos guides ont de l'humour ils ont une grande capacité d'adaptation nos guides voilà et bien ce mardi 12 où vous êtes je sais pas au travail ou encore à la maison bref je ne sais pas je vous souhaite une très belle journée on va se retrouver à 9h55 pour un tirage sur instagram un tirage live et love sur insta et on se retrouve en fin de journée pour une vidéo sur la chaîne youtube je ne sais pas encore de quoi on va parler je n'ai pas encore reçu la formation pour le tirage je vous embrasse je vous dis à demain matin pour ceux et celles qui ne regardent que le matin et à plus tard pour les autres coiffus et maquillés cette fois ci bye bye